Bonjour, aujourd'hui dans le cadre d'un cycle de conférences santé et sciences sociales organisées par la bibliothèque de Alcazar et son département Société, nous accueillons Simeng Wang, chargé de recherche au CNRS et membre du CRMS3, et Francesco Madrizotti, post-doctorant, membre du CRMS3, et tous deux sont membres d'un projet collectif de recherche financé par une ANR qui s'appelle Migra-Chi-Covid et que nous allons découvrir aujourd'hui dans le cadre de ce cycle de conférences. Donc Simeng, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots à propos de ce projet de recherche ? Bonjour, merci beaucoup Yacine pour cette animation. Oui, pour dire en quelques mois, en fait, le projet Migra-Chi-Covid vise à étudier les représentations, les perceptions, les attitudes et les pratiques des personnes issues de la population chinoise en France pendant le temps de la pandémie de Covid-19. Et pour cerner ce vaste sujet, on a décidé de structurer notre projet en trois volets. Donc aujourd'hui, on va découvrir ensemble. Nous sommes vraiment très heureux d'être ici pour vous présenter ou vous livrer nos premiers résultats. Et on a un premier volet de recherche que nous avons intitulé Médic, qui vise à étudier les rôles de professionnels de santé d'origine chinoise qui circulent de façon transnationale, mais aussi nationale et locale, les informations scientifiques, les recherches scientifiques en matière de santé et dans ce temps de la pandémie. Et on s'intéresse également à leurs pratiques professionnelles, c'est-à-dire comment ils vont participer à la prise en charge des personnes d'origine chinoise, mais aussi au-delà de la population française en général, sur le sol français, face à cette pandémie. Alors, on a un deuxième volet que nous avons nommé discret, qui s'attache à étudier les différentes formes du racisme anti-asiatique exacerbées par la pandémie de Covid. Et on s'intéresse également aux mobilisations et aussi aux actions menées par ces personnes issues de la population chinoise pour lutter contre ce racisme anti-asiatique. Et un dernier volet de recherche que nous avons nommé Transna cherche à étudier les différentes formes du transnationalisme que nous avons pu observer à ce temps de la pandémie. Et donc, peut-être Francesco, si tu veux revenir un peu sur la partie méthodologie de ce projet. Oui, merci beaucoup Yacine pour la présentation. Donc, le projet Migration Covid vise à intégrer la démarche qualitative et quantitative. Et donc, pour les côtés qualitatifs, on a réalisé des entretiens semi-directifs. On a pour l'instant 65 entretiens réalisés par l'ensemble de l'équipe. A la fois des entretiens en chinois et en français, dont une partie, une vingtaine, ont été filmés aussi. Et les extraits vont participer à la réalisation d'un documentaire qui sera probablement terminé à la fin de l'année. Et donc, on a d'une part la partie qualitative avec les entretiens semi-directifs. Et on a de l'autre côté aussi un questionnaire en ligne pour la partie quantitative. Donc, il s'agit d'un questionnaire qui a été mis en ligne au mois de juin et qui est resté en ligne jusqu'au mois de décembre, qui a été rédigé en deux langues, donc en français et en chinois. Et nous avons obtenu 387 réponses complètes. Et voilà, donc on a essayé d'intégrer les deux démarches. Et on a déjà commencé l'analyse à la fois des entretiens et du questionnaire. Et ce qui est très intéressant pour nous, c'est qu'on retrouve des échos dans la partie qualitative et dans la partie quantitative. Les données quali et quanti font écho. Et donc, on arrive à créer des liens et à tisser des liens entre ces deux démarches. Voilà, le questionnaire a été en ligne pendant plusieurs mois. Et il s'agit d'un questionnaire auto-administré. Donc, les personnes qui décidaient de répondre au questionnaire, les faisaient de leur volonté. Et on a diffusé le questionnaire à travers la technique de la boule de neige. Donc, on a diffusé le questionnaire à travers nos réseaux sociaux et nos adresses mail. Et juste pour compléter, effectivement, comme disait Francesco, nous, on vise vraiment à produire deux types de valorisation, de produits finaux à l'issue du projet. Donc, d'un côté, bien évidemment, nous sommes des chercheurs sociologues pour beaucoup d'entre nous. Donc, on écrit des articles scientifiques, etc. Mais comme ce qui a été souligné tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un projet aussi documentaire qui sera sorti au terme du projet. Et pour ce faire, dans notre équipe, qui est définitivement pluridisciplinaire, parce que nous sommes à la fois des chercheurs en sciences sociales, mais aussi on a des journalistes et une réalisatrice qui est aussi dans l'équipe. Donc, tout l'intérêt pour nous de filmer certains entretiens. Et voilà, aujourd'hui, on va découvrir ensemble ces premiers résultats. Bien, merci. Merci beaucoup à tous les deux pour ces éléments qui nous permettent de mieux comprendre le projet de recherche que vous menez. Nous allons désormais visionner ensemble une série de trois teasers, de trois petits films qui portent sur les trois différents volets de ce projet de recherche. Et en commençant d'abord par le volet médic, donc sur le volet sur les professionnels de santé en temps de Covid. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de certains cas atteints au sein de la population chorégienne chinoise ? Vous avez dit oui, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu ce que vous savez, que vous avez entendu dire ? Voilà, du coup, là, il a entendu un proche qu'il avait eu, enfin, que son père avait été conduit, oui. Je trouve là, il a dû, du coup, son père, il a été hospitalisé et il n'a pas été... On était en Chine, on est revenus. Et d'un seul coup, j'ai appris de mon système de mail dans la filière médicale. On a en fait un autre système de mail avec des échanges par MS Santé, en fait. Donc, on conçoit officiellement des lettres d'amortissement, des lettres de notification de le ministère de santé, par exemple. Et c'était de cette façon que j'ai appris. Je viens d'équiter une région qui est en train de monter une équité unique de commune. Donc, c'est vraiment ce que je faisais sur lesquités, c'est que c'est pas un peu plus dans lesquités. C'est pas une île à desquités de temps. C'est pas un peu plus dans un desquités dans lesquités de l'éternu. C'est pas un peu plus dans le temps qui en fait, j'ai appris de l'éternu, pour l'éternu, il y a un peu plus dans lesquités. Et donc, en muy早ment, environ 12月底, vers le 2-1 et 2-1, c'est le début de l'éternu. Et dans lesquités de l'éternu, ce que je vais faire en train de l'éternu, J'ai repris après les vacances de Noël. Je suis masquée, je me laisse en blouse avec la protection comme un astronome et ça a beaucoup effrayé les visiteurs, même les clients des autres collègues. Je ne veux pas dire qu'ils s'amortent à moi, mais ils ont trouvé que c'est un peu exagéré. C'est une évité assez éloignée, vous croyez que vous vous protégez comme ça, ça sera efficace. Je vous laisse votre choix, mais moi, je sais ce que je vais faire, et moi je pense que c'est très nécessaire, peut-être qu'on va terminer comme ça après. Merci. En fait, je suis allée à l'arrivée du public. Dans mon travail de l'année dernière, on a re-organisation de l'arrivée d'un groupe de l'arrivée. En fait, il y a été au revoir d'un groupe de l'arrivée du public. Nous sommes tous les membres de l'arrivée du public. Des membres de l'arrivée du public et des médecins de l'arrivée d'un groupe. Nous nous sommes tous les membres de l'arrivée de l'arrivée. C'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus tendu. Je ne veux pas rester à vie comme ça. Les masques sont en contact avec des gens. C'est toujours vigilant. Il est trop peur qu'un jour, je les avais. Ce n'est pas parce que j'ai peur de l'attraper, c'est qu'un jour, si j'ai attrapé, j'ai arrêté de la fidélisation à tous les jours dont je suis conscient. Cette inquiétude de fond toujours en moi, il faut rester vigilant. Ça m'a épuisée en fin de journée. Je travaille au temps. La fin de journée, je retrouve le corps complètement guidé. La tête ne tourne plus. Donc ça, c'est une situation assez courante à l'époque quand il y a des... Oui, on voit bien avec cet extrait de ce documentaire sur le volet médic, toutes les questions intéressantes que vous posez à travers ce projet de recherche. Ce qui m'a frappé en le regardant, c'est avant tout la question de la diffusion et en fait de la diffusion, de la transmission et de la circulation. Non seulement en fait, au début, ce qu'on entend, c'est sur les données, les données à traduire qui sont liées à la pandémie du Covid 19. Et comment, en fait, les personnes qui sont allées en Chine, qui ont pu avoir accès à des articles scientifiques ou de vulgarisation, ont fait ce travail de transmission, ce travail de diffusion de ces données. Mais ce n'est pas simplement des diffusions de données, mais également des diffusions d'équipements, de masques, de savoir-faire, de formation. Et donc, en fait, il y a des formes de transferts de compétences qui s'opèrent directement de l'Asie vers l'Europe, de la Chine vers la France dans ce cas. Et donc, comment vous avez appréhendé cette question de la transmission, de la diffusion ? D'autre part, ce qu'on peut voir à travers cet extrait, c'est également une certaine forme, au début, quand on voit ce médecin urgentiste qui a toutes les protections, en fait, qui vont devenir la norme, mais qui ne le sont pas encore, et considérée comme, d'une certaine manière, extravagante, qui en fait trop, qui exagère, qui a trop peur face à un virus qu'on a tendance à minimiser dans un premier temps, et où on va trouver que c'est exagéré, que cette épidémie est très lointaine, etc. Sachant qu'ici, il y a des personnes qui, en fait, ont déjà pu avoir accès à des données, donc à cette transmission de données, et donc à cette formation, et comment ces personnes-là vont progressivement, en fait, d'une certaine manière, prendre le pas sur les consignes qu'elles et ils reçoivent dans les hôpitaux dans lesquels ils travaillent, et s'auto-former, commencer à s'équiper mieux face à un virus qui n'est pas forcément pris au sérieux. Oui, effectivement, je pense que, Yacine, tu as bien synthétisé, en fait, les idées que nous avons envie de transmettre à travers ces images, et je pense que là, on embrasse vraiment le cœur du cycle de cette conférence, c'est-à-dire on est vraiment en pleinement dans la question de la santé, des circulations transnationales en matière de santé. Ce sont des formes de circulation, non seulement, comme tu l'as très bien dit, de savoirs, de savoirs médicaux et paramédicaux, mais aussi de produits, du matériel sanitaire, et aussi des pratiques de santé. Parce qu'effectivement, ces circulations entre la Chine et la France ne comportent pas uniquement les techniques de soins dits biomédicales, mais aussi de la médecine chinoise, etc. Et donc, je pense qu'il y a d'abord cette première idée, donc question de recherche, qui est derrière, donc circulation transnationale de santé. Et en même temps, il y a une autre question de recherche, je dirais aussi, qui est omniprésente, aussi qui traverse tout le projet, c'est la question de la diaspora chinoise. Le rôle que la diaspora chinoise en France a joué dans l'avertissement de l'arrivée de cette pandémie, qui est devenue vraiment, effectivement, une pandémie mondiale. Et donc, comment ces personnes issues de cette population chinoise, à travers leurs pratiques quotidiennes, là, ici, en l'occurrence, ce sont des pratiques professionnelles des médecins d'origine chinoise, participent à l'anticipation de cette pandémie et aussi, en quelque sorte, à la gestion de cette pandémie dans la société française, qui est leur société d'accueil. Donc, en quelque sorte, je pense que je vais donner la parole à Francesco pour développer un petit peu ce côté, en quelque sorte, le rôle de la diaspora comme sentinelle de la pandémie. Oui, donc, on s'est intéressé à la manière dont les médecins d'origine chinoise ou les chercheurs d'origine chinoise se sont intégrés dans le système de santé français. Et ce qui nous a frappés, c'est que ces personnes ont anticipé l'arrivée de la pandémie. Donc, à partir du mois de janvier, au moment où l'épidémie, le virus circulait déjà en Chine, ces personnes ont pris conscience du fait qu'il y avait un danger et que ces dangers allaient arriver en France. Et donc, on commençait à réagir à ces dangers qui, pour eux, étaient un danger très concret et très réel. Et donc, il y a tout un tas de mesures qui ont été prises. Donc, notamment dans la vidéo, on voit, par exemple, le docteur Lei, qui, à partir du mois de janvier, commence à recevoir des patients en portant un masque. Et elle commence aussi à inciter ses collègues dans le cabinet dans lequel elle travaille à porter un masque. Et elle incite aussi ses patients à se protéger. Donc, à un moment où, en France, on ne s'y attendait pas à l'arrivée de la pandémie, on ne prenait pas forcément en sérieux ce qui s'est passé en Chine. Donc, en fait, ce qui est intéressant pour nous, c'est que ces personnes ont anticipé l'arrivée de la pandémie. Et de l'autre côté, c'est que ces personnes déclarent aussi ce sentiment de décalage qu'elles ont vécu avec la population française. C'est-à-dire qu'elles ont commencé à réagir, mais elles ont été perçues aussi comme des personnes qui en faisaient trop. Ou, dans certains cas, aussi comme elles-mêmes, des dangers. Donc, en France, mais pas seulement, on a assisté à un processus d'ethnicisation de la maladie. Donc, en général, les personnes d'origine chinoise ont été perçues comme dangereuses, notamment les personnes d'origine chinoise ou asiatique qui portent un masque. Et donc, voilà, ce qui est intéressant pour nous, c'est que ces personnes, d'une part, ont anticipé l'arrivée de la maladie. Et elles ont aussi vécu un sentiment de décalage très net avec la société française. Et peut-être, Sylvain, tu peux davantage décrire les pratiques qui ont été mises en place. Oui, je pense qu'effectivement, je voulais revenir sur cette question de reconfiguration du système de soins français. à laquelle ont participé les médecins et les praticiens d'origine chinoise qui exercent sur le sol français. Effectivement, par exemple, tout à l'heure, Yacine, tu as mentionné cette médecin, femme médecin urgentiste qui travaille à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, qui a ouvert une ligne du SAMU qui permettrait justement de recevoir des appels de la part des patients d'origine chinoise qui ne sont pas forcément francophones. Et donc, elle a suggéré l'ouverture de cette ligne en langue chinoise très tôt, en fait, dès février-mars. Elle en parle et donc la ligne a pu être ouverte en mars 2020. Et pour permettre l'ouverture de cette ligne, elle a pu recruter, en fait, elle a lancé un appel à participation auprès des membres de la diaspora chinoise qui ont eu auprès de personnes, qui ont eu une formation en médecine, soit en Chine, soit en France. Donc, tout le monde n'a pas le statut de médecin sur le sol français, puisque je pense que là, on entre dans une question assez classique en sociologie de migration, c'est-à-dire qu'on peut vivre en tant que migrant qualifié à un déclassement social dans le contexte migratoire, puisque les diplômes de médecine obtenus à l'extérieur de l'Union européenne ne sont pas reconnus en France. Et donc, certains d'entre eux ont été formés en biomédicine ou en médecine chinoise en Chine. Et en arrivant en France, ils ont perdu ce statut. Mais certains d'entre eux continuent à travailler dans le milieu de la recherche en biologie, en médecine, ou bien certains ex-ex en tant que praticiens et praticiennes de médecine chinoise. Donc, ce sont des gens qui, à l'occasion de cette pandémie, ont pu contribuer d'une façon ou d'une autre leur connaissance en médecine et en médecine traditionnelle chinoise à la lutte et aussi à la gestion, vraiment au sens propre, sanitaire de cette pandémie de Covid-19. Merci tous les deux pour vos réponses. Et c'est vrai que cet extrait, en fait, donne à voir d'une certaine manière et introduit bien ce que l'on va voir dans les deux prochains extraits. Parce qu'effectivement, d'une part, il y a cette question de l'auto-organisation que l'on va retrouver dans le volet transnational. Comme vous l'avez bien mentionné, Simeng, cette diffusion transnationale, cette formation, et en fait, qu'elle soit matérielle ou immatérielle avec cette question des masques et, d'une autre part, avec la question d'une certaine forme de stigmatisation de personnes qui exagèrent et qui, en même temps, peuvent être porteurs du stigmate par, en plus, une pratique, on va dire, qui va être plutôt liée à une peur de ce virus qui n'est pas encore pris au sérieux et que l'on va retrouver plutôt dans le deuxième volet que l'on va désormais visionner ensemble. Quand je me suis promené par loin de chez nous, un jour, j'ai croisé un Français masqué et il m'a insulté en disant qu'un putain chinois de merde. Et donc, c'était en plein confinement. C'était déjà en confinement, ouais. Une fois, tout simplement, je suis partie au travail, je descendais du bus, et il y avait un groupe de collègiens qui était du coup, pas loin, et je suis passé, et ils ont commencé à me dire COVID-19, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une fois, il 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 y a une fois. Il y a une fois, 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 il y a une fois bien son plan, tout simplement naturellement, une cliente au bon marché le pire c'est qu'elle est asiatique moi je ne l'avais pas entendue c'est une collègue qui a entendue elle est asiatique, sa vie elle fait oh putain c'est à quoi ces chinois ils mangent n'importe quoi et elle était asiatique moi je ne l'avais pas entendue ils mangent n'importe quoi ils se protègent pas ils pensent le virus dans le monde c'est quelque chose d'inélu vous avez vu une vague aussi importante des messages il y a eu auparavant quelques messages de petites agressions et c'est quand même assez rare le racisme anti-chinois en France est un des derniers qui existe aujourd'hui qui est parfaitement toléré par à peu près tout le monde et cette épidémie de coronavirus ça a été effectivement un peu le moment de libération de la parole raciste contre les chinois c'était le moment d'en profiter c'est ce qu'il y auparavant en tant qu'asiatique et en tant que filles immigrées avec des parents qui parlent pas très bien français etc oui moi j'ai toujours eu le sentiment que voilà le racisme il a toujours été là et que même par exemple vis-à-vis de mes parents quand ils sortent etc eux-mêmes des fois c'est pas toujours facile du coup pour moi ça a toujours été un sujet pour moi sauf que j'ai pas l'impression qu'il y ait eu énormément à l'époque de choses faites dessus la très grande majorité de ma vie je n'ai pas eu de discrimination sauf au travail au travail ? vous avez reçu ça ? oui parce que parce que ça a été très difficile pour un asiatique à l'époque d'avoir un poste important j'ai eu une petite vieille une fois elle m'a parlé et en fait comme je lui répondais sans accent chinois elle m'a dit oh vous parlez bien français et tout c'est pas comme certains bon ben ça j'avais et à ce moment là vu qu'on avait une stagiaire la stagiaire elle m'a parlé elle était génère elle s'est oh et les gens vous avez bien pensé vous êtes bien intégrés vous et tout je lui dis mais madame je suis née ici ah si on regarde bien ce qui se passe en France la communauté chinoise elle reste quand même assez fermée sur elle-même c'est assez difficile aujourd'hui je pense que vous demandez à une personne d'origine chinoise combien de fois elle a invité un français chez elle je pense qu'il y en a beaucoup qui vous répondront même pas une personne en fait et pareil pour un français si vous lui demandez combien de fois quelqu'un de chinois est venu manger chez toi ou tu l'as invité chez toi je pense que la plupart des gens répondront 0 à 1 et en fait c'est parce que on n'a pas beaucoup de partage entre nos communautés donc du coup il y a des préjugés il y a du racisme on a réagi directement sur nos réseaux sociaux en écrivant les tribunes qui leur a été adressé d'autre part d'autre part d'autres personnes les ont délaissé également et en fait suite à ça dans un premier temps il y a eu la publication d'une lettre d'excuses de la part de la rédaction du grand épicard mais les excuses on va dire étaient moyennes On va présenter une série de d'entre eux On a fait des systèmes avec des re-hubs Dans l'application en brethub et après C'est lointest peuvent avertir sur la partie du ho du, et après on a fait des des heures avec des les réseaux sociaux mais vous pouvez voir ce n'est pas vous pouvez voir ce qu'on a fait ce C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. Nous accueillons deux membres supplémentaires du projet Migration Covid à la suite du visionnage de ce deuxième extrait du documentaire qui porte plutôt sur le volet des discriminations à l'égard des populations asiatiques en France. À ma droite, Yan Zhan, vous êtes diplômé de Sciences Po et journaliste dans une chaîne de télévision en Chine. Et Yong Lee, vous êtes post-chercheur, sociologue, post-doctorant à l'ENS Lyon et membre du laboratoire Triangle. Bienvenue. Par rapport à ce que nous venons de voir dans cet extrait, c'est intéressant parce qu'on a l'impression qu'il y a une forme d'explosion du racisme et des discriminations, des stigmatisations à l'égard des populations asiatiques en France sans vraiment se demander d'où elles viennent, de quel pays elles viennent, de quelle région elles viennent et qui est liée à la pandémie du Covid-19 au printemps 2020. Et on a l'impression, en regardant cet extrait, que c'est un racisme dont on ne parle pas, dont on ne parle que peu ou qui a l'air d'être accepté ou qui va de soi et que les populations montrent et partagent leurs expériences à travers ces vignettes d'entretien dans lesquelles elles expliquent les diverses formes de discrimination et de racisme auxquelles elles font face, que ce soit dans la rue, dans des situations professionnelles ou dans des situations personnelles. Et on peut se demander, d'une première partie, est-ce qu'il existe des mobilisations, des revendications qui sont faites par rapport à ce racisme anti-asiatique en France ? C'est une très bonne question parce que c'est une question de recherche que nous sommes en train de mettre en avant et qu'à travers cette vidéo, on a envie de vous laisser l'intrigue, justement, pour se demander cette question. Alors, effectivement, je pense que la pandémie de Covid-19 a joué un rôle catalyseur dans la conscientisation, mais aussi dans les luttes contre le racisme anti-asiatique qui était pendant très longtemps un peu comme un sujet tabou parce qu'il y a des gens qui pensent que, voilà, ce sont des personnes, c'est une minorité motel entre KMA et donc, voilà, parfois on fait des remarques et des préjugés. Il existe bien évidemment une série de préjugés envers ces personnes d'origine asiatique en France, mais souvent, il y a des gens qui disent, voilà, c'est un racisme bienveillant, c'est plutôt des préjugés positifs entre KMA, etc. Mais cela participe, au contraire, justement, à juste titre, un processus de racisation et de stigmatisation de cette population. Et là, à travers notre projet Migration Covid, on a pu témoigner, en fait, d'une série de mobilisations qui ont été menées pour lutter contre ce racisme anti-asiatique. On peut à la fois parler, on peut distinguer en fonction des sous-groupes à l'intérieur de la population chinoise en France, justement à la fois des primos arrivants, notamment des primos arrivants qualifiés, et de l'autre côté, des descendants de migrants chinois qui étaient familiarisés avec cette question beaucoup plus tôt. C'est-à-dire, voilà, pour eux, ils n'ont pas découvert, en quelque sorte, ce racisme anti-asiatique avec l'épidémie, la pandémie de Covid. Et donc là, je vais faire circuler la parole pour parler de ces différentes initiatives mises en place. Et donc, on va commencer par Jeanne. Merci, Simon. Du coup, je voudrais citer plutôt deux exemples des primos arrivants chinois en France. Le premier collectif, c'est un collectif qui est plutôt composé par des étudiants. Ils sont une dizaine de personnes. En fait, ils ont fait deux actions principales. La première action, c'est qu'ils étaient juste dans la place de Trocadéro à Paris. Ils ont porté des pancartes où c'était écrit « Je ne suis pas virus, je me protège, je vous protège ». C'est pour ça que je porte le masque. Ils ont offert aussi des free hugs pour les gens qui sont dans la rue. Ça, c'est plutôt une action face à face pour vraiment, pour expliquer pourquoi les Asiatiques portent un masque. Même à l'époque, en fait, le gouvernement français n'a pas encouragé le port du masque. Et la deuxième action que ce collectif a fait, c'était qu'ils ont créé un compte sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les gens, pour plutôt donner la parole à un grand public. Ça, c'est le premier collectif. Le deuxième collectif s'appelle l'équipe AVE, où je fais aussi partie de cette équipe. En fait, au début, c'était une ancienne étudiante à Marseille. En fait, elle a proposé, dans un groupe Facebook, « Les Chinois en France », elle a fait un appel à la participation d'un court-métrage pour vraiment, pour lutter contre le racisme anti-asiatique et aussi combattre les stéréotypes, etc. Et du coup, après, il y avait une cinquantaine d'étudiants là où des premiers arrivants ont participé à la production d'un court-métrage. Et finalement, ce court-métrage a eu plus de 22 millions de vues sur les réseaux sociaux. On a appuyé sur YouTube, des chaînes françaises, mais aussi des chaînes chinoises. Du coup, ça, c'est les deux actions menées par les premiers arrivants que je voudrais partager. Peut-être ensuite, je donne la parole à Yon pour... Oui. D'accord. Je vais peut-être compléter quelques éléments sur les descendants des migrants chinois, puisque tout à l'heure, Yon a très bien parlé des actions et de mobilisation chez les étudiants chinois. On peut dire que les jeunes chinois qui sont venus en France pour faire leurs études supérieures. Chez les descendants des migrants, ce n'est pas quelque chose qui les ont étonnés, en fait. Certains disent qu'ils vivent suffisamment longtemps en France pour comprendre ce qui s'est passé. Mais il y a des mobilisations et des actions. Par exemple, je peux citer un exemple de l'association, l'association des jeunes chinois de France. Oui, voilà, AGCF, par exemple, avec lequel on a beaucoup travaillé aussi. Ils ont tout d'abord dénoncé la stigmatisation de la population chinoise par les médias. Par exemple, lorsqu'il y a ce titre « alerte jaune » dans le courrier Picard, ils ont tout de suite dénoncé. Ils ont envoyé une lettre à cette presse pour demander des excuses publiques. Ils ont aussi fait un recensement des expériences de racisme en ouvrant une artes mêles. Ils ont reçu une vague de déménage de la part des jeunes chinois, qu'ils soient primorivants ou descendants. Ensuite, ils ont aussi médiatisé ces déménages en publiant certains textes sur leur page Facebook. Donc, il y a des déménages assez émouvants qu'on peut lire sur leur site. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres de mobilisation chez les descendants des migrants. Bon, très souvent, ils ont fait des actions ensemble, les jeunes chinois descendants et les jeunes chinois migrants. Merci beaucoup pour ces exemples et pour ces éclairages et également pour apporter des contenus quant aux mobilisations qui sont faites. Et je me demandais également, ces mobilisations, elles ont été beaucoup menées sur les réseaux sociaux et de quelle manière, en fait, sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux ont pu permettre de déconstruire certaines idées, de déconstruire certains préjugés, certaines discriminations. Et d'autre part, au final, est-ce que cette pandémie n'a pas fait tant exploser ou augmenter les discriminations à l'égard des populations asiatiques en France, mais simplement les a révélées, en fait, et comment a agi comme un révélateur d'un racisme qui est plutôt structuré ou structurel à l'égard de populations qui sont discriminées, dans des formes de racismes qui peuvent être considérées comme bienveillantes ou des choses comme ça. Et d'autre part, au niveau de sa réception, donc là, on a beaucoup parlé des effets générationnels sur la manière dont les mobilisations sont faites quant au racisme à l'égard des populations asiatiques en France. Mais à l'égard de... Est-ce qu'on pourrait parler, d'une certaine manière, de communautés asiatiques ou chinoises en France, ou bien est-ce que c'est plus complexe que ça, et où il y a des formes de régionalisme ou de génération, et face à ces questions-là, et face à ces réponses-là, et dans le partage qu'ils vont faire dans cette période-là ou sur les réseaux sociaux ? Je vais commencer et puis vous compléter. Je pense que là, tu as pointé une question extrêmement importante comme contextualisation pour mieux situer, en fait, et mieux comprendre et appréhender cette population d'origine chinoise en France, puisqu'il s'agit d'une population extrêmement hétérogène. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps de revenir sur l'histoire de la migration chinoise en France, ni les différentes vagues migratoires de ces personnes, mais il faudrait tenir en compte qu'il y a non seulement une diversité en termes de génération migratoire, comme tu l'as très bien dit, parce que là, c'est vrai qu'on est en train de vivre un tournant générationnel au sein de la population d'origine chinoise, puisque les descendants de migrants, notamment les deuxièmes générations, même si en tant que scientifiques, on peut tout à fait déconstruire cette notion de deuxième génération, puisque jusqu'à quelle génération qu'on va compter. Mais effectivement, les descendants de migrants chinois commencent à occuper des positions professionnelles bien stabilisées dans la société française. Donc certains d'entre eux sont journalistes, sont avocats, ils sont très à l'aise aussi dans la prise de parole, etc. Et donc il y a effectivement un processus de conscientisation qui a été effectué au sein de cette population, puisque par rapport à leurs parents, qui étaient plutôt des migrants économiques, sans qualification, arrivés en France dans les années 80 ou fin des années 70, qui ne maîtrisaient pas forcément le français, qui n'osaient pas trop ouvrir leur bouche pour dénoncer, revendiquer ces descendants qui sont des Français d'origine chinoise, qui sont des citoyens français, qui sont des citoyens français à part entière. Ils vont justement verbaliser ces traitements différenciés, ils vont revendiquer leurs droits. Et donc effectivement, il y a cette diversité en termes de générations migratoires, mais en même temps, très concrètement, il y a aussi une hétérogénéité en termes de classe sociale, de milieux sociaux, qui est à la fois, bien évidemment, valable, ce constat est valable déjà en amont de leur émigration de la Chine, puisque tout le monde ne vient pas du même milieu social avant de quitter la Chine. Et puis bien évidemment, après, il y a la question de, je pense que c'est aussi la question de recherche qui t'intéresse beaucoup, la question de mobilité sociale en migration. C'est-à-dire qu'on peut, à travers le fait de, à travers la migration, accéder à certaines positions sociales, comme on peut aussi les perdre, c'est-à-dire la question d'ascension sociale, mais aussi de déclassement social, etc. Et bien évidemment, après, à cela s'ajoute aussi la question de diversité régionale. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de commerçants chinois, etc. Pour beaucoup d'entre eux, ils sont en provenance de la région de Wenzhou. Quand on parle de la région de Wenzhou, c'est une petite région qui se situe dans la province de Zhejiang, qui n'est pas très loin de Shanghai, mais qui a connu une transformation urbaine énorme aussi au cours des 30 dernières années dans l'histoire de la Chine. Donc je pense qu'on ne peut pas parler d'une communauté déjà asiatique. À l'intérieur, même parler de la communauté chinoise, pour moi, ça me gêne en tant que chercheur, sociologue, scientifique, mais après, bien évidemment, on peut avoir aussi les différentes conceptualisations autour de cette notion de communauté, à travers les différents parcours migratoires et aussi les différentes trajectoires sociales. Francesco, tu veux ajouter quelque chose ? Oui, encore un élément qui mérite, à mon sens, d'être souligné, qui est déjà émergé, mais qui, à mon avis, doit être un peu davantage souligné. C'est un peu la différence forte qui existe entre les expériences vécues par des descendants, des personnes nées en France, des parents d'origine chinoise, et des premiers arrivants, notamment des premiers arrivants diplômés, donc des personnes qui arrivent en France pour faire des études ou pour travailler. Donc, d'un côté, on a les descendants, les personnes nées en France, qui sont extrêmement familiarisées avec le racisme. Donc, ces personnes ont vécu le racisme à l'école et dans leur vie quotidienne, et elles ont entendu parler du racisme. Elles ont aussi assisté à des mobilisations antiracistes en France depuis des années. Par contre, pour les premiers arrivants, et notamment pour les premiers arrivants diplômés, le racisme est quelque chose d'inédit. Donc, ces personnes-là, en général, ne s'attendent pas à subir du racisme en France. Et donc, avec la crise sanitaire liée à la pandémie, avec ce processus d'ethnicisation de la pandémie, donc la pandémie a été décrite comme une maladie chinoise, ce processus a déclenché des actes de racisme assez violents et manifestes, qui ont été d'ailleurs très fortement visibilisés à travers les réseaux sociaux, qui sont devenus aussi une caisse de résonance. Mais donc, les premiers arrivants diplômés ont découvert qu'ils peuvent être cibles du racisme en France. Et c'est quelque chose d'inédit et qui a aussi généré toutes ces formes de réactions que Jean a décrites. Et je pense que c'est très important, en fait, de souligner ces différentes expériences du racisme qui sont enracinées dans les histoires biographiques de nos enquêtés, avec un partage très net entre les descendants d'un côté et les premiers arrivants diplômés de l'autre côté. Donc je pense que c'est un élément important à souligner. Et puis après, il y a effectivement l'élément des réseaux sociaux comme un caisse de résonance qui permet notamment à des premiers arrivants, mais pas seulement, de se coordonner et de réagir. Et par la suite, aussi à travers les réseaux sociaux, on assiste à une convergence entre les réactions des premiers arrivants et les réactions des descendants. Et avez-vous pu observer dans le cadre de ce projet de recherche ce type de contenu sur les réseaux sociaux d'un point de vue méthodologique ? Est-ce que c'est quelque chose qui a attiré votre attention d'en faire un usage ou de faire une production de données de ces contenus sur les différents réseaux sociaux qui existent aujourd'hui en France et sur la manière dont ils sont utilisés ou sur la manière dont ils peuvent permettre justement d'être appréhendés comme caisse de résonance et d'en faire une analyse ? En tout cas, nous sommes très sensibles aux données empiriques produites en ligne. C'est-à-dire que déjà, je pense que ça, c'est une question méthodologique, mais aussi épistémologique qui intéresse l'ensemble des chercheurs en sciences sociales aujourd'hui qui vivent une sorte d'empêchement de voyages internationaux, notamment pour les personnes qui ont des terrains d'enquête assez lointains. Donc, effectivement, comme vous, toutes et tous, j'imagine, comme d'autres collègues en sciences sociales, on essaie d'intégrer en fait ce volet ethnographie en ligne. C'est-à-dire que tout à l'heure, Francesco a présenté en fait notre méthodologie. Pour le volet qualitatif, on a effectivement effectué des ethnographies en ligne et hors ligne. Donc, on a mené certains entretiens à distance. Et on fait aussi ce travail de veille scientifique, mais aussi la veille médiatique, c'est-à-dire de regarder ce qui se passe en ligne, sur la toile. Et on essaie aussi pour le volet discret de suivre de près en fait qu'est-ce qui se passe sur Facebook, qu'est-ce qui se passe en Twitter, sur Twitter, etc. Donc, bien évidemment, nous avons suivi aussi le procès récent des cinq prévenus, des auteurs de tweets, des cinq auteurs de tweets dans lesquels ils ont insulté les personnes d'origine chinoise, etc. Et je pense qu'il y a peut-être un élément à partager avec vous. Et là, je vais donner la parole à Francesco, notamment sur, par exemple, Francesco, tu as regardé, tu as analysé en fait les posts de l'AGCF sur le Facebook. Et donc, tu as pu aussi dégager une sorte de mutation, évolution, des thèmes qui intéressent pas tout particulièrement l'AGCF. Oui, donc, je me suis intéressé à la manière dont l'AGCF a présenté ses activités. Donc, l'Association des jeunes chinois de France a présenté ses activités sur sa page Facebook depuis 2010 et jusqu'à maintenant. Et donc, j'ai essayé d'avoir un peu l'évolution du discours au sein de cette fenêtre temporelle de 10 ans. Et donc, en fait, il s'agit d'utiliser des techniques dérivées un peu de la data science. Donc, récupérer tous les posts publiés sur sa page Facebook par l'association et analyser l'évolution du discours. J'ai notamment distingué trois fenêtres temporelles. Donc, une première fenêtre entre 2010 et 2015. Une deuxième fenêtre, 2015-2020. Et ensuite, la dernière, 2020-2021. Et donc, on voit un peu comment est-ce que l'évolution, comment est-ce que les discours de l'association évoluent aussi en fonction d'événements majeurs qui sont produits au fil du temps. Donc, en fait, on utilise des techniques qui permettent d'analyser les nombres des mots utilisés et aussi la corrélation entre les différents mots. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a une première fenêtre entre 2010 et 2014, plus ou moins, où la GCF présente beaucoup d'activités culturelles, donc des activités liées à la cuisine chinoise ou à des événements de nature culturelle. Par la suite, si on considère la fenêtre qui va de 2010 à 2020, on a encore ce volet culturel qui a se développé. Donc, encore une fois, la cuisine chinoise, mais aussi, il y avait la récurrence de la Première Guerre mondiale. Donc, les hommages faits aux soldats, aux travailleurs d'origine asiatique en France, etc. Mais, à partir de 2015, il y a aussi, effectivement, la question du racisme qui commence à émerger et qui est corrélée avec des violences faites à des personnes d'origine chinoise, notamment dans les quartiers de Belleville et à Aubervilliers. Et donc, en fait, l'association commence à parler du racisme, à dénoncer le racisme et les violences subies par ces personnes d'origine chinoise. Le racisme est souvent présenté en lien avec la question sécuritaire. Donc, en fait, le terme racisme est très fortement corrélé au terme sécurité, sécurité pour tous, et donc à des questions sécuritaires. Et puis, après, il y a un autre élément très important qui est donc la dernière fenêtre temporelle entre 2020 et 2021. Donc, il y a effectivement tous les discours autour de la crise sanitaire et de la pandémie. Et là, il y a le terme racisme qui est très présent, qui est très corrélé à des termes comme la haine, la haine anti-chinoise. Et donc, il y a un groupe, un nouage de mots qui se structure autour de la COVID et où on retrouve le terme racisme plutôt lié aux violences subies par les personnes d'origine chinoise. Mais c'est aussi à ce moment-là où on constate que l'association commence à utiliser les termes discrimination pour la première fois. Et donc, là, on a le terme racisme qui est aussi associé à discrimination et à haine anti-chinoise, par exemple. Donc, on voit assez bien l'évolution des discours. Et puis après, à côté de ce groupe de mots qui associent crise sanitaire et racisme, il y a aussi les événements culturels qui sont un peu séparés, donc les nouvelles en chinois, etc. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que le terme racisme est beaucoup plus utilisé à partir de 2020 et qu'il est associé à discrimination, au terme discrimination, alors qu'avant, le terme discrimination n'était pas utilisé, ou très peu. Oui, donc on a cité bien à une invisibilité de la discrimination, d'une certaine manière. Une invisibilité, une invisibilité, ou en tout cas, le terme de discrimination qui n'apparaissait pas, c'est d'une certaine manière un impensé. Disons que là, ça revient un peu à ce que j'avais dit tout à l'heure, à la relation qu'on peut construire entre les données quantitatives et qualitatives. Je pense notamment à un entretien qu'on a fait avec le vice-président de l'association, qui nous a dit que c'est à partir d'une décision de justice récente, ou de violences faites à une dame chinoise à Paris, ces violences ont été désignées et des violences racistes. Et donc, à partir de ce moment-là, l'association décide de mobiliser les termes de racisme et de discrimination de manière un peu plus consciente et sans les tabous qui existaient avant. Avant, il y avait un certain tabou à utiliser ce type de terme. Ça, tu as parlé notamment pour le terme racisme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en 2019, donc c'est très récent, il y a deux ans seulement, que la justice a reconnu en fait la nature raciste de ces agressions faites physiques et aussi verbales, faites aux femmes, à plusieurs femmes d'origine chinoise et asiatique qui habitent dans le 94. Et du coup, en fait, les associations et les militants, ils s'approprient très vite en fait ce terme. Et du coup, ils ont beaucoup commencé à utiliser le terme racisme. Mais à partir de cela, de parler de discrimination, je pense qu'il y a plusieurs facteurs peut-être qui ont participé à l'absence de ce terme, de ce terme à la fois dans l'espace médiatique, dans l'espace des pouvoirs politiques publics, mais aussi de la part de ces enquêtés eux-mêmes. C'est-à-dire qu'avant tout, on peut s'interroger pourquoi le terme émerge si difficilement chez les enquêtés, chez les descendants de migrants chinois comme chez les primorrivants. Et effectivement, le premier événement dans la continuité de ce qui a été dit par Francesco, le premier événement organisé par la JCF qui est dédié à la question des discriminations, c'était un événement qui a été organisé en mars 2020. Merci beaucoup pour tous ces éléments sur ce volet de votre enquête sur les discriminations à l'égard des populations asiatiques en France. Désormais, nous allons regarder et visionner ensemble la troisième vidéo qui concerne le volet transnational. On va avoir d'autres formes d'organisations collectives qui ne sont pas là contre le racisme, mais pour coopérer autour d'enjeux liés à la pandémie du Covid-19. et les conseils dédié à la pandémie du Covid-19. ... ... ... ... ... Nous avons eu une heureuse d'avoir des heures de temps Il y a une heureuse de jour. Il y a des fois que la COVID-19 a été mis en place et c'était plus grave. Nous aurons beaucoup de risques. Si on a un éditeur, il y a une heureuse de la COVID-19. Le moment-hier est tout ce qu'il y a une heureuse de la COVID-19. On a des heures de l'éducation, on a des heures de la COVID-19. On a des heures de la COVID-19. On a des heures de l'hospital. On a vu la situation en Chine, qu'ils ont besoin de masques, les hôpitaux ont été débordés, on a dit qu'en Chinois, il faut quand même aider. Quand le virus s'est passé à l'époque, il n'y a pas de problème. Lorsque le virus s'est passé à l'époque, il n'y a pas de problème. Ils ont fait des stocks assez tendus. À l'époque, ils cherchent partout les spectateurs, ils ont envoyé. Après, quand l'évidénie arrive en France, il s'est déchargé. Comment ça aussi, il prépare les stocks ? En France, quand l'on est venu à l'époque, il y a des gens qui ont eu lieu à l'époque. Il y a des gens qui ont eu lieu à l'époque. Il y a des gens qui ont eu lieu à l'époque. Ils ont eu lieu à l'époque. Il y a des gens qui ont eu lieu à la technologie. Ils ont eu lieu à l'époque. Ils ont eu l'apprentissage entre eux et les gens qui ont eu lieu à l'époque. J'ai eu l'용né à l'époque. J'ai eu l'impression que il y a des gens qui ont eu lieu à l'époque. Il n'y a pas d'habitude, il n'y a pas d'habitude d'aller à la maison. Vous pouvez imaginer que c'était le bonheur. 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 La première semaine, dès que je suis rentrée de Nantes, mes parents m'ont forcé à boire tous les matins le remède aux chambres, pour être sûr qu'on n'ait pas le coronavirus. J'ai appris ça après. Je pensais que c'était juste qu'on allait boire ça pendant tout le confinement, mais en fait, c'était juste au début, pour être sûr qu'au cas où c'est le coronavirus, on le tue tout de suite. c'était le bonheur. Et je trouve qu'il était vraiment efficace, parce que je me sentais vraiment fort après. Nous venons ici à la maison, et le笑ant de l'écoute, c'est de jouer à la maison. Nous venons ici. Il y a un problème, c'est que la COVID-19 a tout le monde. Je viens de retourner à la maison, pour aller voir nos amis. Maintenant, nous ne pouvons pas bouger. Nous pouvons rester ici. nous avons lu une petite colonne. Il y a de plus de six mois pour aller. Nous avons demandé à mes collègues de l'Église Saint-Georges, Ils ont besoin des masques quand ils n'arrivent pas à trouver, ils ont toujours dit oui, et donc j'ai fait la liste et je suis commandé un transport de deux mille pièces afin que je puisse faire ce stature, mais il n'y a pas que mes masques là, et quand je trouve que mes deux colis sont bloqués à la frontière, je commence à inquiéter, et donc après j'ai bien harcelé le responsable en disant que ça c'est un masque, ça c'est des masques pas pour les vides personnelles, nous sommes des professionnels de santé, on a besoin de masques. Si le gouvernement ne sait pas, il faut que nous, on sait. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. On se réunir avec nous en commun. On se réunir. On se réuniront aux médecins des médecins et aux médecins des médecins du pays. Et je suis très étonné. On se réunir dans ce travail. Aujourd'hui, je suis de l'honneur qui est la femme qui est de l'honneur. En plus, c'est la femme qui est de l'honneur. C'est ce que je parle, c'est ce qui ne peut être donc le meilleur. C'est ce qui est important. J.S.A.L.A. S.A.L.A. S.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.M. de votre pensée, de votre精神, de votre vie. Oui, suite à ce nouveau extrait qui apporte bien des éléments et de jolies métaphores sur la migration comme un mariage ou sur le chez-soi à l'aéroport et l'entre-deux-chaises qui peut provoquer la migration. On voit également des éléments importants d'auto-organisation dans les hôpitaux, que ce soit sur la question qui reprennent un peu des éléments du premier volet sur, par exemple, la circulation et la diffusion des masques, la question de la production des masques, comment on s'approvisionne en masques, sur l'auto-organisation de formation dans les hôpitaux, sur l'entraide et sur les réseaux de coopération, et comme on peut le voir également sur les commerçants notamment, par exemple, la personne qui est gérante ou qui a un hôtel et qui accueille et qui met à disposition son hôtel pendant ce premier confinement. Et une première question qui émergeait, c'était de quelle manière le confinement, qu'est-ce que le confinement provoque chez ces commerçants-là dans cette économie transnationale et dans cette population qui est bloquée avec le nombre de vols qui ne décollent plus, les gens qui sont bloqués en France, qui ne peuvent pas retourner en Chine. Et j'imagine inversement, des gens qui sont potentiellement partis en Chine et qui ne peuvent plus revenir. C'est effectivement très omniprésent, je veux dire, le volet dans le volet transnats. Ce que nous avons vu, c'est qu'il y a toute une forme d'empêchement de l'économie transnationale. Comme tu l'as très bien pointé, tu as donné l'exemple de cet propriétaire créateur d'une chaîne d'hôtels qui vise en temps usuel principalement le tourisme chinois venant de la Chine. Et maintenant, avec l'arrivée de Covid, effectivement, il perd énormément de chiffres d'affaires par rapport au tourisme international. Et du coup, ce qui est intéressant pour ce monsieur, c'est comment il a réussi à changer de stratégie, donc faire une sorte de transition entrepreneuriale en ciblant principalement le marché local. Donc pendant le premier confinement, une partie de ces hôtels, parce qu'ils possèdent une dizaine d'hôtels en région parisienne, une partie de ces hôtels ont continué à être ouvert. Alors, qui étaient ces clients ? Alors, ces clients parmi ces clients, c'étaient des médecins, des professionnels de santé, des policiers, les personnes, des travailleurs sociaux, mais aussi des victimes de violences conjugales et aussi des sans-abri qui étaient dans une impossibilité de retourner soit chez eux, parce qu'il y a des violences conjugales ou bien les personnes qui n'avaient pas d'éperchement, mais pour des raisons sanitaires, ont besoin d'être logées. Et donc, il y a cette stratégie de transformer sa clientèle en cherchant sur le marché local, le marché local, le marché français. Et donc, ça, c'est l'exemple de l'hôtellerie, mais on a aussi enquêté dans d'autres secteurs. Par exemple, il y a un secteur qui a une concentration assez importante des commerçants chinois, c'est l'import-export transnational. Et donc, on est allé dans le marché de grossistes à Aubert-Villiers et on a rencontré plusieurs commerçants qui nous ont tous et toutes raconté le grand moment désespéré pendant le premier confinement printemps 2020 parce qu'il n'était impossible, il était impossible pour eux de pouvoir retourner en Chine pour commander des modèles, des marchandises. Donc, quel que soit le produit, des vêtements, des lunettes, des sacs en cuir, etc. Et donc, beaucoup changent de stratégie, ils vont faire des commandes en ligne, par exemple, faire, mais bon, c'était assez limité et puis, tout en plus, à ce moment-là, la Chine sortait tout juste aussi de la pandémie. Donc, il y a eu une sorte de décalage temporel qui ont aussi impacté leur business et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir dans quelle mesure certains de ces commerçants en import-export, ils visent et ils essaient de développer également le marché local. Donc, prenons l'exemple d'un commerçant qui était dans l'immobilier qui a décidé, en voyant le déficit du matériel sanitaire, notamment des masques, en France au printemps de l'année dernière, a décidé d'ouvrir une usine de fabrication de masques en région parisienne. Et donc, là, c'est une initiative parmi d'autres pour vous donner l'exemple de ces transitions de stratégie entrepreneuriale mises en place par les commerçants chinois en France pendant le temps de la pandémie. Merci pour tous ces éléments et on voit bien qu'il y a une réorientation vers ce qui est utile et ce qui permet également des formes de coopération et notamment dans les métiers de la santé avec les masques qui sont, j'imagine, destinés plutôt aux soignants sur cette première période du confinement moins qu'aux usagers. Et je me demandais également sur un autre point sur est-ce que, parce qu'à un moment donné, on voit bien dans cet extrait que ce même entrepreneur de l'hôtellerie explique que tous les français sont rentrés chez eux et je me suis demandé s'il y avait des formes de... Est-ce que dans les réseaux d'entraide amicaux, associatifs, etc., pendant ce premier confinement, comment cela se passe ? Est-ce que les gens rentrent chacun chez eux ? Ou est-ce qu'il y a quand même des solidarités, des entraides, notamment par rapport à la question de l'école, par rapport à la question de la garde d'enfants pour les personnes qui continuent à travailler ? Est-ce qu'on est également face à une population qui est moins en télétravail parce qu'il faut également poser la question des inégalités face au télétravail ? Il y a beaucoup de personnes qui ont continué à aller travailler durant cette période de premier confinement et donc, de quelle manière se passe cette période de confinement dans ces réseaux-là ? Oui. Du coup, moi, je pourrais parler un peu comment ça se passe pour les étudiants chinois en France. En fait, pour le premier confinement en mars 2020, je pense que la plupart des étudiants chinois ont décidé de rentrer en Chine parce que d'un côté, c'est que tous les cours étaient en ligne et pour les étudiants, en fait, ils n'ont pas de famille en France. Du coup, au niveau du moral, c'est aussi compliqué pour eux. mais il y a bien sûr des étudiants qui ont décidé de rester en France parce qu'aussi, le billet d'aller en Chine était très, très cher. Du coup, à ce moment-là, en fait, j'ai pu interviewer des étudiants pour savoir leur expérience et leurs sentiments pour le premier confinement. Pour les étudiants de commerce, en fait, ils ont dit que ça va parce que leurs cours n'ont pas besoin de faire une expérimentation à l'opératoire, par exemple. Du coup, ce n'était pas facile. Par contre, pour les étudiants d'ingénieurs, ils ont dit que les cours en ligne ne sont pas suffisants et du coup, vraiment, ils ont perdu le temps de rester chez soi. Et aussi, je pense que à cause du confinement, maintenant, la France a commencé aussi à perdre des étudiants chinois parce qu'avant, la France était le pays d'accueil. Je pense que juste après, les pays anglo-saxonnes parce que beaucoup des étudiants chinois ont décidé de venir en France. Par contre, maintenant, comme tous les cours sont en ligne, c'est dur pour eux d'aller en France et ils pensent aussi que le prix, le frais de scolarité reste le même et la qualité des cours ne sont pas pareilles. Et du coup, pour ces étudiants, ils ont décidé soit de rester en Chine, de prendre une année de césure pour faire des stages, soit ils ont décidé d'aller dans les campus en Chine. Par exemple, Schema Business School, il y a un campus à Suzhou. Ils ont décidé de rester en Chine, aller à Suzhou au lieu d'aller à Paris. Et la troisième étudiante, ils ont décidé finalement de venir en France, mais d'avoir des cours en ligne. Et outre ces observations partagées par Jeanne sur justement le changement et mutation de mobilité étudiante chinoise en France, je pense que toi, tu peux continuer et prendre la parole sur les différentes formes de solidarité et d'entraide mises en place, notamment en ligne, dans l'espace virtuel, à destination de ces populations, de cette population étudiante chinoise, notamment, tu nous as parlé des soutiens psychologiques. Et aussi, bien évidemment, c'est au-delà de la population étudiante chinoise, mais il y a aussi plusieurs groupes WeChat, qui est équivalent d'un logiciel WhatsApp, qui permettrait de se réunir, échanger, etc., qui ont proposé des soins, des consultations en ligne, c'est-à-dire des consultations avec parfois des médecins même qui habitent en Chine, pour donner des conseils aux étudiants chinois vivant à l'étranger ou même plus largement auprès des membres des diasporas chinoises en France, mais il y a aussi des formes de l'auto-soin, en quelque sorte, en fait, d'auto-organisation du système de soins proposé par, par exemple, une praticienne, Madame Tsai, que nous avons déjà vu à plusieurs reprises dans ses vidéos, qui a proposé ses consultations en médecine chinoise auprès de personnes qui ne sont pas toujours diagnostiquées positives, mais qui avaient un doute sur leur état de santé, etc. Donc, si tu veux continuer un petit peu. En fait, il y avait beaucoup de formes d'aide pour les étudiants chinois organisées par une association qui s'appelle l'Association des chargeurs et des étudiants chinois en France. Cette association est sous guide de l'ambassade chine en France. Ils ont organisé des activités et de groupes WeChat pour les étudiants. Par exemple, ils ont fait un groupe de téléconsultation pour les étudiants qui ont condamné la COVID. En fait, s'ils ont des questions, ils pouvaient poser aux médecins. Ces médecins, des fois, ils sont en France, mais il y a aussi des médecins qui sont en Chine. du coup, si les étudiants ont besoin de conseils, ils pouvaient juste demander dans ce groupe. Il y a aussi un groupe, on dirait plutôt un groupe psychologique parce qu'il y avait beaucoup de psychologues qui aident les étudiants pendant le confinement qui étaient tout seuls. Du coup, beaucoup d'étudiants avaient des problèmes moraux et ils peuvent demander un service de psychologie gratuitement sur ce groupe de WeChat. Et troisièmement, il y a aussi la diffusion de COVID. C'est aussi l'ambassade chine de France qui a fait où il y a des masques, des médicaments en fait pour les étudiants chinois qu'ils ont vraiment tout diffusé à chaque étudiant chinois en France. Merci beaucoup. C'est vrai que par rapport à ces réseaux d'entraide, on voit bien qu'on assiste à des réseaux d'entraide transnationaux en fait qui sont au-delà du cadre national et est-ce que c'est également des personnes qui ont la vue dans le volet de discrimination vont être fragilisées durant cette période-là et est-ce qu'elles vont être également précarisées ? Est-ce qu'il y a une forme de précarité qui tombe sur ces personnes-là notamment quand l'économie du transnational diminue beaucoup ? Je ne sais pas si vous avez des éléments par rapport à cette question. C'est difficile à répondre parce que je pense que là on a quelques entretiens qui nous permettraient de regarder en fait comment à l'échelle on a interview 14 commerçants d'origine chinoise au total qui travaillent dans 5 différents secteurs industriels dont l'import et l'export mais il y en a d'autres secteurs qui sont moins fragilisés par le Covid typiquement le tabac par exemple il y a beaucoup de commerçants d'origine chinoise qui sont dans le secteur de tabac et ils s'en sortent très bien et ils sont contents et donc je pense que c'est peut-être un peu il faut garder aussi en tête qu'il y a une diversité en termes d'activité économique mais en parlant des réseaux d'entraide je pense que je vais peut-être donner la parole à Francesco si tu veux parler un petit peu je pense justement à une forme d'entraide que nous avons pu observer dans une résistance au Courneuve notamment pendant le premier confinement mais qui continue à marcher c'est-à-dire que les résidents de cette résidence qui sont pour la grande majorité d'origine chinoise ont décidé de mettre en place des systèmes d'approvisionnement alimentaire voilà donc il y a plusieurs choses pour revenir d'abord à ta question effectivement il y a une partie de la population d'origine chinoise en France qui vit dans des conditions extrêmement précaires je pense notamment aux personnes en situation irrégulière par exemple on n'a pas beaucoup d'entretien avec ces personnes mais on a constaté que pour beaucoup de personnes la crise a été extrêmement forte donc il y a notamment des personnes en conditions irrégulières qui se trouvent dans une précarité très forte qui envisagent rentrer en Chine mais en même temps elles n'arrivent pas à rentrer en Chine donc le retour en Chine devient extrêmement compliqué mais ce n'est pas quelque chose qu'on a beaucoup analysé jusqu'à présent d'une part parce que parmi nos enquêtés on n'a pas de personnes en conditions irrégulières ou très peu et donc on n'a pas pu développer cet aspect sinon effectivement on a parlé de circulation de matériel médical dans un cadre commercial il y a aussi des circulations dans un cadre de bénévolat donc à partir du mois de janvier on a assisté à une sorte de mobilisation de la diaspora chinoise en France qui s'est mobilisée pour envoyer du matériel médical donc des masques notamment en Chine à un moment où le virus circulait très fortement en Chine et les hôpitaux chinois se trouvaient en rupture de stock donc ça c'est très intéressant de voir comment est-ce que la crise a activé ou réactivé des liens de solidarité transnational et donc comment est-ce que des personnes installées en France des primo-arrivants mais pas seulement des primo-arrivants mais aussi des descendants se sont mobilisés pour envoyer de matériel en Chine et ce qui est très intéressant c'est comment est-ce que quelques mois plus tard la situation s'est renversée c'est-à-dire qu'au moment où notamment les masques n'étaient plus accessibles en France il n'y en avait plus enfin il y a eu des personnes en Chine qui ont envoyé des masques d'autres matériels sanitaires en France et bon il y a aussi ce cas très intéressant d'une résidence à Aubervier en Ile-de-France donc une résidence où la population chinoise d'origine chinoise est très majoritaire et donc on a réalisé une séance ethnographie au sein de cette résidence on a interviewé des personnes qui sont des responsables associatifs au sein de cette résidence et donc ils nous ont décrit les différentes formes d'organisation pour 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 contraster la diffusion de la circulation virale mais aussi pour pour s'entraider donc il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place pour pour s'entraider notamment au sein de la de la communauté chinoise au sein de la résidence donc il y avait par exemple ils ont organisé l'arrivée d'un vendeur de fruits et légumes qui arrive à la résidence et qui vend des fruits et légumes dans la résidence donc il y a tout un tas d'actions de ce type qui fait penser un peu à des formes de 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 solidarité de type villageoise presque donc ces personnes se connaissent il y a un contrôle social très fort entre elles et il y a aussi des liens de solidarité qui deviennent très forts et presque des liens de dépendance entre les entre les personnes Merci Merci beaucoup pour tous ces éléments et peut-être pour pour conclure cette rencontre aujourd'hui et cette table ronde donc merci encore à Simeng à Francesco et à Jeanne et peut-être pour dire à quel point tout ce qui a été dit aujourd'hui est très intéressant notamment les trois volets qui communiquent en fait qui communiquent bien les uns avec les autres par rapport à cette question de l'entraide de l'auto-organisation et de ces liens de dépendance sur la question que l'on a pu voir médicale de la diffusion et du transfert de compétences de matériel par les masques et qui ne sont pas que dans un sens au final qui ne sont pas que de la France vers la Chine de la Chine vers la France mais avec des circulations qui vont aussi dans les deux sens et également par rapport à ces questions en fait donc de circulation de la France vers la Chine et de la Chine vers la France mais également de circulation qui donnent lieu à des discriminations quand on veut bien le voir dans le volet et la discussion sur la discrimination et d'une forme d'explosion aussi des discriminations mais qui amène aussi à une reconnaissance de ce racisme-là qui est à la fois structurel et systémique et voilà et je vous remercie encore et merci encore à la Cazard à la Cazard et je vous remercie encore à la Cazard